Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous parler de l'authenticité des Rolex sur Chrono 24. Il y a quelques jours, je vous avais partagé le fait que j'avais acheté une nouvelle montre pour garnir ma collection, une Rolex D-Just, modèle de 1991, que je l'avais trouvée sur Chrono 24. Et suite à ça, vous avez été plusieurs à poser la question, mais tiens, mais quelles sont les vérifications que tu as faites ? Comment être certain d'acheter une Rolex authentique sur Chrono 24 ? Alors, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Il faut d'abord savoir que la fraude n'est pas une maladie, la fraude c'est un crime. Et donc, contre la fraude, il n'y a pas de médicaments. Contre la fraude, il y a une série de mesures, une série de préventions, une série de vérifications à faire qui, juxtaposées, vont mettre toutes les chances de notre côté pour acheter une montre, une Rolex authentique. Alors, ceux qui m'ont bien suivi, ont déjà compris que, non, je n'ai pas la certitude que ce modèle que j'ai acheté sur Chrono 24 est un modèle authentique. Par contre, la nuit, je dors bien, parce que j'ai fait toute une série de vérifications, vérifications que je vais détailler maintenant avec vous. Donc, le même point de départ pour tout le monde, c'est que vous avez trouvé une Rolex sur Chrono 24. Et là, vous l'avez économisé pendant de nombreux mois, et il va tout doucement falloir se décider. Donc, moi, de toute façon, j'élimine les vendeurs privés. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de copies qui circulent. L'accès à Chrono 24 pour les particuliers, je trouve, est plus facile que pour les professionnels. Donc, eux, je les mets sur le côté. Je ne dis pas que les particuliers sont des fraudeurs, ce n'est pas ça que je dis. Je dis qu'on est en train de mettre toutes les chances de notre côté pour travailler avec des gens qui ont pignon sur rue. Donc, justement, ce que je vais privilégier, ce sont des magasins qui existent vraiment, ce sont des magasins qui ont de vrais étalages. Et parce que je trouve que sur Chrono 24, on a d'un côté ces vendeurs-là, qui existent vraiment avec des étalages, et qui utilisent Chrono 24 comme, je veux dire, une plateforme d'achat, comme un canal de vente en plus que leur canal de vente habituel. Et je privilégie ça à des vendeurs qui, oui, peut-être sont des vendeurs pro, mais qui utilisent Chrono 24 comme opportunité pour être dans leur garage et faire du trading, acheter des montres pas chères, les revendre plus chères, sans valeur ajoutée ou avec valeur ajoutée, Moi, je préfère travailler avec des établissements physiques. Voilà, ça va se ressentir dans le coup, mais c'est comme ça que je préfère travailler, c'est comme ça que j'ai la tranquillité d'esprit. Alors, une fois que vous avez sélectionné votre Rolex sur Chrono 24 et qu'elle est vendue par un vendeur pro, la question se pose, quelle est l'identité de ce vendeur ? Donc, ce vendeur, il a un nom, vous pouvez rechercher ce nom sur LinkedIn, rechercher ce nom sur Google, est-ce qu'il a eu des procès, est-ce qu'il a eu des problèmes avec la justice, etc., etc. Pour l'établissement, c'est pareil, vous voulez vérifier qu'il existe vraiment, qu'il a une devanture, et bien pour ça, il y a Google Street View. Vous allez sur Google Street View, vous déplacez le petit bonhomme jaune jusque dans la rue, et là, vous vous retrouvez en face de son étalage, et vous pouvez voir si c'est un établissement qui existe vraiment. Alors, pourquoi est-ce que c'est important pour moi d'avoir cette confiance par rapport à l'étalage et par rapport au nom ? C'est que quand on engage son nom, en fait, on engage aussi sa réputation. Personne ne veut associer son nom à un travail de cochon. Moi, par exemple, j'aime bien boire du bon vin, mais je ne connais pas des masses en vin. Donc, ce que je fais quand je vois une bouteille, c'est que je regarde s'il y a le nom de la personne qui a fait ce vin. Si je vois, par exemple, mis en bouteille par V7ZRC, propriétaire en Gironde, moi, ça ne m'inspire pas des masses de confiance. Par contre, si je vois le nom de la personne, je me dis qu'il voudra associer son travail à son nom et donc il voudra en être fier. Encore une fois, ce sont tous des petits points qui juxtaposent pour faire qu'on met les chances de notre côté. Ensuite, il y a les avis sur Chrono24. Et les avis sur Chrono24, ils vont être positifs ou ils vont être négatifs. Généralement, ce sont des avis positifs, mais allez voir aussi les commentaires négatifs. Parce que parfois, un commentaire négatif ne veut pas dire que la montre est fausse. C'est peut-être une mauvaise expérience avec le vendeur. Par exemple, vous aviez commandé ou la personne avait commandé une Rolex avec un cadre argent. Le vendeur s'est trompé. Il a envoyé une Rolex avec un cadre en noir. Voilà. Ce n'est pas excusable, attention, mais ça n'a rien à voir avec de la fraude. Donc, il mérite un avis négatif, mais on n'est toujours pas dans un problème d'authenticité. Donc, allez bien voir les commentaires négatifs, évidemment. Les commentaires en termes de volume. Est-ce qu'il y a beaucoup de commentaires ? Donc, ça vous aidera à poser la question est-ce qu'il est actif depuis longtemps ? Également sur la qualité, qu'est-ce que les gens racontent un petit peu au niveau du packaging, au niveau de la vitesse de réception du colis, etc. Ce dernier point n'est pas un petit peu sans rapport avec l'authenticité, mais tant que vous y êtes, faites un check global par rapport à ça. Alors, il y a d'autres avis également. Puisque l'établissement se trouve sur Google, ou plutôt sur Street View, il a sans doute un magasin vérifié dans Google My Business. Allez voir aussi les avis, mais prenez des bains, parce que sur Google, les gens ont l'habitude de se lâcher un peu plus. Donc là, dès que la personne n'a pas répondu, au bout de deux jours, si elle a envoyé un email et qu'il n'y a pas eu de réponse, ce sera directement un vote négatif. Et l'achat d'un produit n'est pas une condition pour pouvoir mettre un avis sur Google. Donc, moi, je prends beaucoup plus de pincettes par rapport à ces avis-là. Alors, il faut savoir que vous, vous allez faire, ou plutôt moi, je fais mes vérifications, mais d'un autre côté, Chrono24 aussi se charge de faire certaines vérifications. Vous avez sans doute remarqué qu'il y a un paiement sur un tiers de confiance. Donc, quand vous achetez la montre, eh bien, l'argent est mis sur un compte en banque, on va dire neutre, ou à Chrono24, et le vendeur va recevoir cette somme d'argent uniquement lorsque vous avez reçu la montre. Donc, comme ça, il n'y a pas de souci de « Ah, ben, je n'ai pas reçu la montre, pourtant j'ai payé, qu'est-ce qui s'est passé, etc. » Donc, ça, c'est déjà une sécurité pour le consommateur, pour vous autres, pour nous autres. Ensuite, il y a ce qu'ils appellent les « trusted sellers ». Donc, un « trusted seller », c'est un vendeur pro qui a montré pas de blanche et qui a dû bien répondre positivement à une série de demandes, qui a eu des avis positifs. Et voilà, il y a d'autres vérifications parmi lesquelles, il faut qu'il y ait 6 mois de business sans problème. Voilà, 6 mois, ce n'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Moi, personnellement, sur Chrono24, je ne vais pas aller acheter auprès d'un établissement qui n'est pas « trusted seller ». La montre que j'ai achetée, l'établissement était « trusted seller » depuis 2005. Donc, ces gens ont eu le temps de se faire la main et ils n'ont certainement pas envie de réduire ou d'anéantir leur réputation en se faisant quelques milliers d'euros sur une fausse Rolex. Alors, évidemment, sur « trusted seller », ils vont vérifier l'identité de la personne, mais également l'identité du business en question. Est-ce qu'il y a un registre de commerce, etc., etc. Ensuite, pour être « trusted seller », il y a les « trusted guidelines » ou les « trusted seller guidelines » qui, pour moi, je m'en cogne, pour le dire vulgairement, oui, on va être transparent par rapport à la montre, oui, on ne dit que la vérité, oui, notre société est une société stable, est une société financièrement stable, etc., etc. Pour moi, c'est des engagements sur l'honneur qui n'impliquent pas vraiment d'efforts, donc c'est juste un papier assigné. Moi, je ne tiens pas vraiment compte de ça. Mais les autres points des « trusted seller », je les trouve très, très importants. Il y a également, sur « Chrono 24 », et encore une fois, je n'essayais pas ici de vous vendre « Chrono 24 », je veux juste vous montrer quels sont les points qui, selon moi, donnent la confiance. Il y a également la garantie d'authenticité. Alors, c'est un point qui porte très, très mal son nom, puisque, selon moi, il n'y a aucune garantie d'authenticité. Par contre, lorsque vous recevez la montre, vous avez 14 jours pour notifier « Chrono 24 » qu'il y a eu un problème ou une suspicion de votre côté à ce niveau-là. Et on en vient à la partie suivante de cette vidéo qui est vos petits devoirs. Vous devez, lorsque vous allez recevoir la montre, vous ne devez pas vous poser la question après 14 jours. Vous allez recevoir cette montre, elle va arriver chez vous, et au bout de 3 secondes, vous allez devoir vous dire « Non, cette montre est fausse » ou « Cette montre est vraie ». Et la plupart du temps, elle est vraie, évidemment. Et donc, pour avoir cette rapidité, il faut que ça vous choque, en fait, qu'il y ait quelque chose qui cloche directement. Donc, pour ça, il n'y a pas de secret, vous allez devoir regarder beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos du modèle que vous aurez choisi. Pas de la montre en question, mais de cette référence-là. Il va falloir que vous mangiez des vidéos sur YouTube et encore et encore pour que le design général de cette montre rentre dans la banalité. Elle doit être inscrite dans votre cerveau de façon à ce que, quand vous voyez un modèle ou quand vous voyez la montre que vous aurez achetée, eh bien, directement, vous ayez la confiance pour dire « Oui, c'est une vraie » ou « Non, là, il y a un gros souci, je dois avertir, Chrono24 ». Alors, évidemment, ces petits devoirs, ça prend du temps, mais voilà, vous avez déjà sans doute économisé plusieurs mois ou voire même plusieurs années pour pouvoir vous payer un bon modèle. Donc, qu'est-ce que c'est que quelques jours en plus à attendre et à se documenter ? Donc, il va falloir, dans le cadre de ces petits devoirs, vous familiariser avec les proportions de la montre, donc avec les cornes, les inscriptions sur le cadran. Vous savez que, même ici, sur une Datejust qui a 30 ans, eh bien, c'est très très fin. Le Rolex Oyster Perpétuel, il est écrit en tout petit, mais il est très très net, il est très très fin. Donc, familiarisez-vous avec ça, familiarisez-vous avec la patine. Moi, j'avais été demander, non, je n'avais pas été demandé, j'avais été voir sur Instagram les autres patines, les autres Rolex plus ou moins de cette année-là. Il y en a qui étaient un peu plus patinés, il y en a qui étaient un peu moins patinés. Donc, ça m'a aidé quand j'étais en face de la montre à me faire une idée de son authenticité. Regardez également l'épaisseur des cornes, regardez également toutes sortes de polices de caractère que vous allez pouvoir trouver sur la montre et comparez-les à ce que vous avez eu dans votre cerveau, dans cette banalité. Il y a une chanson de I am qui disait « La perfection approche avec la répétition ». Eh bien, la répétition, vous devez l'avoir dans votre tête pour être prêt le jour où la montre arrive. C'est tout pour les vérifications que je fais. Maintenant, je vais parler d'autres vérifications par rapport à la montre mais qui ne touchent pas à l'authenticité mais qui vont vérifier que j'achète un modèle dont le prix sera en corrélation avec sa qualité ou le pédigré de la montre. Donc, ces petites vérifications. Je demande une photo du mouvement. Là, sur une montre vintage, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vous refuser. C'est tout à fait normal de demander une photo du mouvement ou plusieurs photos du mouvement. Le mien, je le mets sur mon compte Instagram. Comme ça, vous pouvez aller voir un peu à quoi ressemble le mouvement d'une Rolex d'il y a 30 ans. Il ne doit pas être sorti d'usine, évidemment. Ce n'est pas ça le but. Ce ne serait pas possible après 30 ans. Néanmoins, je sais reconnaître quand même quand un mouvement est abîmé et je pense que vous aussi. Allez voir sur le compte Insta de la chaîne. Ensuite, il faudra avoir une concordance entre l'année qui se trouve sur les papiers si vous avez des papiers, l'année qui se trouve sur le numéro de série ou plutôt l'année en fonction du numéro de série que vous allez trouver sur le boîtier de la montre puisque sur une Datejust, c'est ici à 6 heures quand vous enlevez le bracelet, vous allez avoir le numéro de série. Il faudra vérifier que le numéro de série qui correspond à une année correspond à l'année sur les papiers et également l'année qui est indiquée sur Chrono 24. Ensuite, il faut demander tous les maillons. Imaginons que vous demandez qu'il vous règle le bracelet pour 16,5 cm. Il ne faut pas que le vendeur garde les maillons supplémentaires et donc pose la question avant. Au niveau du stretch du bracelet, il y a également une vérification à faire. Ici, moi, le bracelet je vais vous montrer. c'est une vraie chaussette. C'est comme ça. Par contre, il faut le savoir à l'avance. Comme ça, au moins, vous savez ce que vous achetez. Et moi aussi, ce qui me plaisait sur ce bracelet, c'était le point d'après. C'était le polissage. Donc, moi, je n'aime pas acheter une montre qui a été trop polie. Une montre polie, ça ne me dérange pas du tout. Franchement, c'est comme ça. On achète une Rolex qui a 30 ans. C'est normal qu'elle ait été polie mais elle ne peut pas avoir été polie à outrance. Alors, il y a quelques trucs pour voir si la montre a déjà été polie. Encore une fois, des trucs pour nous autres, amateurs, les pros vont s'y prendre différemment mais de mon côté, je pense qu'on peut regarder que les cornes, si elles sont trop petites par rapport, encore une fois, à ce que vous avez dans votre cerveau, à ce que vous avez étudié dans la phase précédente, je veux dire, si les cornes sont trop fines, ce n'est pas bon signe. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Voilà, donc moi, un point que j'aimais bien aussi sur ce bracelet, c'est qu'il y a le sigle Rolex ici et ce sigle, quand il est bien présent, quand il ressort bien, ça veut dire que le bracelet n'a pas ou a peu été polie. Et donc, généralement, une montre qui montre dont le bracelet n'a pas ou peu été polie, peut-être que c'est un des facteurs supplémentaires qui nous laissent penser que la montre non plus. Voilà, c'est un point en plus. Après, on peut très bien avoir un bracelet qui n'était pas prévu avec la montre ou un autre bracelet sur la montre. Ça ne veut strictement rien dire, mais encore une fois, c'est toute une série de facteurs. Alors, sur les Rolex Oysters, ça, c'est un truc qu'un vendeur m'a donné. Donc, du temps où j'avais la GMT, je vais chez un vendeur pro, je la lui fais voir et je lui demande, tiens, est-ce que selon vous, la jet est polie ? Il me dit oui, tout de suite. Il me montre les petits nuages qu'il y a sur le bracelet Oyster. Il me dit voilà, ça c'est une montre, ça c'est un bracelet qui a été poli et vous voyez que le polissage n'a pas été uniforme, il y a des légers nuages et donc voilà, c'est une technique qu'eux avaient pour voir si la montre ou si le bracelet en l'occurrence avait été poli. Bon, ici, ça c'est pour les bracelets Oyster évidemment. Donc, vous avez ici toute la liste des vérifications que je fais ou que j'ai faites lorsque j'ai acheté cette montre. Évidemment, il n'y a toujours aucune garantie mais quand on met toutes ces vérifications les unes à côté des autres, on peut franchement se dire qu'on met toutes les chances de son côté pour acheter une vraie. Donc, là vous avez à peu près tout en main. Si vous avez d'autres suggestions ou si vous autres vous faites d'autres points, vous avez d'autres points de contrôle, mettez-les en commentaire et ce que je ferai c'est que j'adapterai la description pour que en permanence cette liste soit à jour. Dernière petite chose, vous avez fait toutes les vérifications pour vous retrouver tout seul devant l'ordinateur avec votre souris, votre RIP, le bouton acheter maintenant et votre carte de crédit là à ce moment-là vous savez ce que vous avez fait et vous savez pourquoi vous l'avez fait. Donc, lorsque des gens vont vous dire après ah t'as acheté ta Rolex trop chère ah t'aurais pu aller chez un tel etc. Franchement, laissez-les dire c'est pas pour 200 ou 300 euros de différence ça doit rester un hobby. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici j'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous donne rendez-vous dans la suivante. Ciao !